Bonjour à tous et bienvenue pour la vidéo de la nouvelle lune du 8 août 2021, le mois d'août déjà, oui. Donc cette nouvelle lune est un point très marquant dans l'année, c'est un point tournant en fait dans l'année. Qu'est-ce qui est tournant? Là, vous voyez le thème en ce moment, il y a peu d'aspects tellement significatifs, mais si on regarde bien, on s'aperçoit qu'il y a une chose très spéciale. Vous vous rappelez que Saturne est rétrograde depuis un certain temps. Et Uranus, lui, de son côté, reste direct. Et bien sûr, je crois quand même une bonne partie d'entre vous se rappellent que l'aspect principal de l'année 2021, c'est le carré Saturne-Uranus. Saturne en verso, Uranus en taureau. Eh bien, ce carré qui fait rage, c'est peut-être un peu trop fort, mais qui travaille avec nous depuis le début de l'année 2021, et bien vraiment, depuis le tout début, eh bien ça y est. Avec la rétrogradation de Saturne, l'espace entre les deux planètes est rendu suffisamment grande, donc le carré est moins précis. Donc il est maintenant, exactement au moment de cette nouvelle lune, il commence à être à plus de 5 degrés d'écart. Et en théorie, astrologiquement, c'est 5 degrés qu'on va compter maximum d'orbes pour les aspects de ce type carré. Et donc, effectivement, on pourrait aussi, quand, disons, quand cet espace reste, disons, à 5 degrés, un peu plus, peut-être 6, etc., eh bien on peut vouloir garder quand même le carré comme actif, puis continuer à travailler avec. Par contre, là vraiment, Saturne rétrograde beaucoup. Uranus, là, lui, est encore direct. Par contre, il va se mettre à rétrograder bientôt, mais quand Uranus va rétrograder, il va rétrograder très peu. Ce qui fait que la distance dans ce carré, là, on est vraiment d'une période de 3 mois environ, 3 mois un petit peu plus, on pourrait presque aller à 4 mois, mais on va dire un bon 3 mois, où vraiment le carré de Saturne-Uranus pendant l'année 2021 nous donne une respiration, une sorte de pause un petit peu, et il y a quelque chose qui change à ce moment-là. Et comme par hasard, vous le voyez sur le thème, au moment précis de cette nouvelle lune, où, voilà, cet espace devient plus de 5 degrés, eh bien, comme par hasard, la nouvelle lune, qui est toujours composée d'une conjonction lune-soleil, cette fois-ci, en lion, en plein cœur du signe du lion, en plein milieu, eh bien, cette conjonction fait carré à Uranus, quand même très précis. Donc, vous voyez qu'il y a un sens majeur, là, on est dans un grand, grand tournant. Les autres petites choses qui se passent autour, Vénus-Mars sont en vierge maintenant, les deux très bien en vierge comme ça, et Jupiter et Saturne sont en verso, et du coup, Saturne n'a plus cet aspect majeur de l'année. Vous vous rappelez, hein, le signification de cet aspect. C'est, bien sûr, Saturne qui, qui, en fait, infuse les principes, vous savez, de l'ère du verso, hein, les grandes idées de l'ère du verso, les poussent, les infusent dans l'humanité, finalement. Les lances sont comme dans l'air, hein, le signe du verso est un signe d'air, donc ces principes sont dans l'air, et à nous de les recevoir, et le carré à Uranus, c'est qu'Uranus, lui, s'occupe de les pousser dans la matière, et les force dans la matière, hein. Vous vous rappelez, dans la dernière vidéo, on a parlé d'un lien de cette force du verso, mais un peu grise, là, avec le côté de la vaccination, on a parlé un peu de ça. Donc, vous voyez un petit peu à quel point Uranus, la force dans l'humanité, cette puissance du verso, si on n'arrive pas à le vivre en harmonie dans notre cœur, etc., eh bien, il va y avoir des choses qui vont nous pousser comme ça extérieurement. Bon, tout ça, c'est ce fameux carré, mais là, il donne une pause, et toute l'attention de cette nouvelle lune, pratiquement à 100%, il y a une autre petite configuration mineure qu'on va parler à la fin. Ben, je pourrais, ben, en fait, je vais en parler maintenant. C'est simple, très simple. Comme ça, après, on se concentre sur le gros, gros du travail. Ben, l'autre configuration, c'est simplement Vénus, en Vierge, qui fait un trigone à Pluton en Capricorne, qui, du coup, Pluton, lui, fait toujours son sextile à Neptune. Vous savez que Pluton et Neptune ont commencé leur sextile. Ça fait quelques fois qu'on en parle. Ce sextile, parfois, va se compléter avec un autre trigone ou carré, etc., et faire un triangle, assez souvent. Quand il y a un sextile qui va tenir aussi longtemps, on le sait, Neptune et Pluton sont deux planètes les plus lentes de tout notre système solaire. Et donc, quand ils font un aspect ensemble, ces deux planètes, ça dure longtemps. Là, on en a pour vraiment, comme quelques années, là, de ce sextile Neptune-Pluton. Hein? Carrément, quelques années. Et donc, ce sextile va durer très longtemps, et parfois, il va faire un aspect. Ben là, il en fait un, justement. C'est pas très précis, par contre. On a Vénus, là, en Vierge, qui vient compléter, donc, ce triangle. Donc, Vénus opposée à Neptune, Neptune qui est en poisson. Donc, ça fait, finalement, un triangle. Ça fait d'une opposition, un sextile et un trigone, entre Vénus, Neptune, Pluton. Et ça, évidemment, ça va nous faire approfondir quoi? Ben, à chaque fois, le sextile Pluton-Neptune, qui sont ces planètes si lointaines, collectives, je vais pas en parler trop, parce que c'est un aspect mineur, cette fois-ci, je vais pas mettre trop de temps sur ça. Mais donc, ces forces très profondes, très, très, très grandes, là, vraiment, je l'ai décrit très peu, eh ben, vont travailler avec Vénus, cette fois-ci. Donc, Vénus, tout le côté de l'amour, cette fois-ci, dans le signe de la Vierge, Vénus. Et donc, un amour qui va valoriser les choses autour de nous. Donc, ce qu'on aime va être mis en valeur. En fait, voilà, notre amour a une chance, justement, d'être mis en valeur, avec des découvertes un peu plus profondes qu'à l'habitude dans tout ce qui se passe pour notre cœur, donc vraiment pour Vénus. Donc, toute petite parenthèse, une mini-interprétation autour, juste pour dire que cette Vénus travaille avec le fameux sextile Pluton-Neptune qui va nous accompagner pour quelques années. Donc, des travaux avec Neptune-Pluton, il y en aura des plus importants dans l'avenir. Ça viendra des aspects majeurs avec ça, c'est évident. Pour l'instant, mineur, Vénus. Donc, notre cœur, on sait, donc avec l'autre grand aspect qu'on va travailler en force aujourd'hui, eh bien, il faut savoir qu'il y a toujours, comme en arrière-plan, si on veut, ce travail de Vénus dans le cœur qui se poursuit. C'est bon? Donc, allons maintenant voir le fameux grand aspect, donc on l'a déjà nommé, c'est le carré Uranus en taureau avec la nouvelle lune, soleil, soleil-lune évidemment, en lion. Voilà. Donc, un point tournant, Uranus qui tourne son regard, donc son feu, sa force, qui allait vers le Saturne-Inverso depuis le début de l'année et c'est l'aspect majeur de l'année. Donc, c'est vraiment un moment exceptionnel. Donc, son regard tourne et va vers, du coup, cette nouvelle lune en lion. Très particulier, c'est comme si ça prenait quelque chose pour attirer son attention à ce Uranus, pour qu'il lâche, pour qu'il décolle de ce Saturne quelque part. C'est comme si c'était collé et là, ça prend une secousse, ça prend quelque chose de fort ou qui attire beaucoup l'attention pour aller chercher l'attention d'Uranus pour le détourner de ce travail qui dure depuis le début de l'année. Vous comprenez l'idée, hein? Donc, tout ce qu'on sent depuis le début de l'année, si vous sentez à 2021, disons là, au jour, au moment où vous écoutez la vidéo, et vous devez faire un résumé de l'année jusqu'à maintenant. Là, on est dans le mois de juillet, certains l'écouteront cette vidéo aussi au mois d'août, mais bon, on est dans cette période de temps, il y a déjà, on va dire, un huit mois environ de passé, sept mois, pardon, sept mois de passé environ, et là, on s'est dit, OK, pendant ces sept premiers mois, qu'est-ce qu'on pourrait nommer cette année 2021, sachant que le carré Uranus-Saturne va revenir au mois de novembre, donc novembre-décembre, déjà, ça va se réactiver, cette force-là. Mais là, on a vraiment une parenthèse, une période, là, de relâchement. Donc, voilà, on se dit, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qu'on a vécu? En gros, notre attention va aller sur mais comment la pression de la sagesse du verso a eu un impact sur nous? Et franchement, avec la dernière vidéo que j'ai faite sur la vaccination, ça peut donner une bonne ligne de pensée sur quelles sont les forces qui sont poussées sur moi en ce moment. Parce que les forces du verso, elles sont nouvelles, elles sont grandes. Vous savez, l'ère du verso, c'est une ère où, normalement, l'humanité devient une grande fraternité et presque l'âge d'or s'installe sur Terre. Je pousse un petit peu, mais pas tellement. Normalement, c'est ce qu'on devrait arriver à faire. Pour en arriver là, évidemment que l'être humain a besoin d'évoluer beaucoup. Donc, si on arrive là, on a à peu près 2000 ans pour faire ça. Donc, si on... Pour faire ça, c'est pas comme si c'est quelque chose à faire, mais c'est, on va dire, une espèce de but vers lequel on tend. Et donc, pour pousser dans ce sens, le ciel doit infuser des principes très grands dans l'humanité. J'en ai nommé un à la dernière vidéo. On parlait de ce principe où le ciel ancre dans la subconscience de l'humanité que, maintenant, on peut travailler avec des symboles à la grandeur de l'humanité. Et donc, ça, déjà, c'en est une chose qui a été poussée en nous. Mais c'est poussé, là. C'est forcé en nous. On ne le souhaite pas vraiment, cette affaire. Et donc, c'est poussé en nous. Évidemment, je parlais de la vaccination par rapport à ça, les masques, tous les principes, toutes les mesures, en fait, autour de la COVID et puis de toute cette histoire autour de ça. Donc, derrière le côté très matériel, le côté matériel, là, on l'oublie vraiment dans cette interprétation. Il faut voir que le ciel utilise toute situation pour faire évoluer l'humanité. Et donc, c'est de sentir que, oui, on peut travailler sur un symbole à l'échelle de l'humanité. Là, il y a une partie de ça qui est très grise. C'est une évidence parce que c'est forcé. Quand même, Saturne, Uranus en carré, on ne va pas s'attendre à recevoir des bonbons, des roses, je ne sais pas trop, quelque chose d'extrêmement doux. C'est forcé sur nous, quand même. Et si on n'a pas le niveau de cœur, d'ouverture du cœur, de conscience, etc., pour pouvoir vivre ça en conscience directement à l'échelle de l'humanité et évidemment qu'on ne l'a pas aujourd'hui. Je pense que c'est clair, là. Franchement, le niveau de l'humanité, on n'en est pas du tout là. Peut-être certaines personnes auront ce niveau-là, mais c'est super rare. Et donc, évidemment, que c'est forcé de cette façon. Parce que le ciel, quels sont ses moyens pour nous travailler? Eh bien, il n'y a pas le choix. Ça prend le marteau, il faut nous travailler, là. Parce que notre subconscience, elle est loin, 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 loin. Nos réflexes d'intérêt personnel, parfois on peut avoir un discours où on a des belles valeurs, mais après, quand on est vraiment mis dans le test, eh bien, souvent, nos intérêts personnels ressortent énormément. Puis là, il faut être honnête, honnêtement. On en est loin. Et donc, le ciel doit travailler notre subconscience pour que nos réflexes deviennent les bons. Et c'est, et voilà, il y a des étapes qui sont un peu comme ça, drastiques. Donc ça, c'est un exemple, évidemment, de comment ce carré Saturne-Uranus travaille sur nous depuis le début de l'année 2021. Comment on s'adapte, justement, à tous ces changements, etc. Là, je ne veux pas parler que de ce genre de sujet. Il faut aller voir aussi ailleurs dans notre vie. Donc tout ce qu'on sent, qu'on a préparé pendant, on va dire environ sept mois, sept mois de temps dans ce carré, où on sent qu'il y a des principes, il y a des règles, il y a une sagesse, il y a des lois auxquelles on s'adapte. Il y a des lois, il y a des obligations au niveau comme légal, règlement, qui sont autour de nous. Et on sent, et parfois, ce n'est pas juste des obligations, tout ça, ça peut être aussi une forme de sagesse qu'on creuse, quelque chose vient nous chercher, et on sent là, le ciel a des obligations envers nous, a des demandes, a des exigences envers nous. Et il y a des grandes exigences comme ça qui poussent, qui poussent, qui poussent, et qui nous... on se sent un peu obligé et ça façonne finalement notre subconscience doucement et ça pousse sur nous de cette façon. On se sent là que les exigences extérieures sont élevées envers nous. Alors, tous les espaces dans votre vie, dans notre vie, moi aussi évidemment inclus, tous les espaces dans notre vie où on sent ça, qu'il y a des exigences, moi j'ai du ciel, mais le ciel, il faut le prendre large, des exigences, on va dire extérieures à nous, qui nous poussent à aller dans certains sens et qui fait qu'on se prépare, on se... on sent qu'il y a une grande préparation, mais on est toujours en préparation parce qu'il y a cette force saturnienne qui, voilà, qui met ses exigences sur nous, donc, voilà, c'est comme encore en... dans une certaine forme de préparation, on attend, il y a une certaine attente et dans cette attente, tout ce qu'il y a autour de nous, voilà, pousse certaines lignes, est en train de vraiment préparer notre subconscience pour pouvoir enfin passer à l'action. Eh bien, tout ça dans notre vie, là, partout où on voit ces exemples, ça peut être au niveau amoureux, ça peut être au niveau vie familiale, ça peut être au niveau professionnel, on attend, il y a une certaine attente, on veut quelque chose, on ne sait pas, il y a eu une certaine attente quelque part, et là, voilà, bon, je dis des domaines comme ça, mais partout, partout dans notre vie, en fait, dans tous les domaines, ça peut être un déménagement, une maison, etc. Si on sent, il y a des pressions, il y a une attente, et même si on a fait le mouvement extérieur, intérieurement, c'est comme si on ne s'est pas complètement approprié l'espace nouveau, si on a déjà fait le mouvement, parce qu'il y a plein de cycles personnels, dans tout ça, et donc, c'est pas tout le monde qui est en attente en même temps, évidemment, donc il y en a que, dans leur cycle personnel, eux, ça bouge, ça avance et tout, mais il y a une partie qui reste un peu en suspens où on ne s'est pas approprié à 100% l'espace où nous nous trouvons, comme s'il y a des exigences qui poussent sur nous et on est en train de se préparer à bien le faire, quelque part. Alors, partout où on sent cette énergie dans notre vie, ben là, avec le carré qui se transforme, qui était carré Uranus-Saturne, où ces idées, en fait, venaient sur nous, parce que dans tous ces moments d'attente, en réalité, ce sont les idées du verso qui poussent et qui mettent une pression sur nous. Elles sont subtiles, les idées du verso, hein, surtout, ne pensez pas que c'est un truc méga évident, elles sont grandes, elles dépassent notre conscience actuelle et donc notre subconscience est vraiment mésadaptée. Donc, on la voit à peine, on la perçoit à peine. C'est comme l'exemple que je donnais là, avec la vaccination, c'est subtil, on ne le voit pas vraiment, mais le verso utilise ces choses. Évidemment, ça va être gris parce qu'on n'est pas tout à fait près là. Souvent, ça va se présenter un peu gris, mais ces forces sont là et mettent une pression sur nous. Et là, on est en train de s'adapter, mais on ne sait pas trop, on est dans un espace où on ne voit pas clair, par rapport à n'importe quel sujet, de trouver où ça se trouve dans votre vie, chacun, et on voit là, il y a cette pression qui est présente et ça, cette pression, ce sont les idées du verso qui sont derrière. Il faut le voir, ça, il faut le savoir quand même, il faut le prendre de façon très positive, cette pression-là, parce qu'il faut, ben il faut, je dis il faut, il faut, mais il est très bon en tout cas, d'arriver à voir que ce sont les idées du verso qui sont en train de nous former derrière ces pressions-là. C'est super important de faire ça. Pourquoi? Parce que là, justement, avec le carré qui change, eh bien, le Uranus maintenant travaille avec soleil-lune en lion, sachant que Mercure n'est pas loin. En soleil-lune à 16 degrés en lion, Mercure à 23, c'est quand même très près. Eh bien, notre force personnelle, puis là, en plus en lion, on est au cœur du royaume de notre force personnelle en tant qu'être humain, eh bien, notre force, c'est elle qui se prend la poussée uranienne. Alors, on était dans Saturne de l'autre côté en verso, qui était dans le carré, donc une retenue. Vous voyez comment Saturne retient les choses. Comment elle dit, il y a des principes, il y a des idées, il pousse les idées, il pousse les idées, les idées sont tellement fortes qu'on n'arrive même pas à avoir exactement le chemin. Ça nous bloque un peu dans un certain plan. Et là, oups, ça change de côté et on se retrouve en lion, avec soleil, lune, puis en plus même mercure qui est comme très près. Donc, voyez ça, quel changement énorme. On était dans un frein et on arrive dans soleil en lion qui donne, qui rayonne, qui prend toute la place. Et le Uranus, soudainement, pousse dans ce sens. Et c'est comme si on a un barrage énorme et là, on ouvre. On ouvre, là, on ouvre le barrage et il y a une poussée d'eau énorme qui descend. Je demande poussée d'eau, le verso, qui verse l'eau. Donc, il y a une poussée d'eau énorme qui descend, là, et comme des chevaux, des chevaux d'eau qui galopent et qui poussent et qui avancent et qui font leur chemin. Et ça y est, ça tombe où? Ça tombe en nous, dans notre soleil, dans notre lune, en lion, en nous-mêmes, c'est vraiment nous, le lion, c'est vraiment notre propre force. Et donc, nous-mêmes, soudainement, nous sommes mis en avant et on enlève les freins, on enlève ce qui retenait, on enlève ce qui, voilà, on enlève ça pendant trois mois et un peu plus. Et là, on a une chance, donc, de vraiment pousser, avancer. Voilà, nous sommes en avant alors qu'on a été retenu à côté, en arrière, une petite chose dans le tout, un petit point par rapport au tout pendant des mois, depuis le début 2021, puis d'une certaine façon, ça avait déjà commencé avant. Et là, soudainement, tout change et tout va de l'avant et on a une force énorme en nous-mêmes. Donc, tout ce qui a été préparé, là, c'est le temps, là. Les robinets s'ouvrent, l'eau coule, on va de l'avant, c'est un énorme changement. Et ce sont les forces uraniennes qui exigent, cette année en 2021, exigent de placer les changements dans la matière parce qu'on a quand même déjà acté sur certains changements, sur certaines manières de faire, manières de vivre, on a déjà changé des choses. Donc, ces changements forment donc la base uranienne pour que maintenant, notre force personnelle puisse faire, puisse aller vraiment de l'avant. Et vous voyez, c'est comme si, comme si l'été était en suspens elle-même, hein? L'été qui commençait, là, au solstice de juin, eh bien, l'été commençait, mais c'est comme si elle était retenue. C'est comme si on l'a vécu, mais à moitié jusqu'à maintenant. Mais avec cette nouvelle lune, ça y est, l'été arrive, mais comme d'un coup, là, on a comme deux mois de soleil à rattraper, un mois et demi, on va dire. Il y a une grande, grande force solaire qu'on rattrape d'un coup. et toute une poussée en avant. Donc, tout ce qu'on a à préparer, voilà, qui était retenu, c'est le temps de le vivre, de l'amener de l'avant, d'oser vivre, oser, voilà, vivre, aller de l'avant, ne pas se retenir, il y a une place pour l'individu. Toutes ces formes de retenue qu'il y avait lâchent un petit peu. Donc, si on prend le fameux sujet éternel, là, un an et demi, maintenant, et plus, de la COVID, par exemple, eh bien, simplement, voilà, toute cette force-là, il y a des choses qui vont changer, probablement, passablement, je ne sais pas jusqu'où ça va changer, ça, après, on ne peut pas prédire tout, là, il faut clairvoyer, pour prédire les détails des choses, mais il y a quand même des changements, là, il y a des, il y a des, vraiment, le barrage cède, d'une certaine façon, et la force individuelle augmente. et donc, les mesures collectives, là, elles changent d'une façon, en tout cas, je ne sais pas si extérieurement, elles vont vraiment changer complètement, ça, ça reste à déterminer, mais, mais elles changent, ça, il y a quelque chose qui n'est plus pareil, et le côté individuel retrouve sa place, on était dans le verso qui pousse le collectif, etc., mais d'une façon, en plus, nouvelle, donc on ne saisit pas, on ne comprend pas où ça s'en va pour le moment, donc il y a des mesures, des forces, des restrictions qui nous tiennent, qui nous, qui nous, voilà, qui mettent des lois, des règles, toutes sortes de règlements, et vraiment, c'est dans tous les domaines de la vie, je sais que c'est facile de le voir sur le sujet de la COVID et tout, mais vraiment, il faut le voir large dans notre vie en général, toutes ces restrictions, ces règles qu'on s'impose, qu'on se met pour les principes nouveaux, etc., là, on a suffisamment ancré de changements en nous, avec ce Granus en taureau, pour que ces changements puissent créer une base d'avancer maintenant, et que tout puisse vraiment aller de l'avant, s'incarner, se manifester, se vivre dans l'individu, cesser d'être dans la théorie, la, saturnienne, on va dire, et vraiment rentrer dans une expérience, passer à l'action, les robinets s'ouvrent, etc. Vous voyez un peu le changement gigantesque, et on aura donc un bon trois mois de ça, et donc une partie de l'automne va aussi participer à ce cycle. C'est très marquant qu'au moment où le carré Uranus-Saturne devient suffisamment distant, eh bien, Uranus fait soudainement un carré à la nouvelle lune. C'est comme, c'est énorme, en plus c'est en lion, le signe opposé à Saturne, vous voyez, c'est un énorme changement. C'est vraiment là, l'année change complètement. Et donc, vous vous rappelez, comme Vénus a ce rôle-là, sur sa configuration avec Pluton et Neptune, eh bien, le cœur va avoir un rôle important à jouer là-dedans. Donc, suivre ce que l'on aime dans tout ça, ne pas se faire violence, parce que des fois, le lion, il devient tellement fort, tellement gros, tellement imposant, le côté personnel peut tellement prendre de place, que des fois, la Vénus, elle se fait un peu... comme violenté un petit peu, quand on s'emporte trop dans notre côté personnel, après notre sensibilité à nous, notre douceur, notre vulnérabilité, elle prend un coup. Donc là, donc, gardez ça en tête, de toujours coller à ce que l'on aime, puis aux choses qui sont douces pour nous, dans ce changement quand même. C'est pas parce que l'eau soudainement coule, à flot, que le barrage cède finalement, que, voilà, qu'il faut... qu'il faut... qu'il faut réduire, on va dire, notre attention sur le côté Vénus, donc le côté doux, le côté vraiment de l'amour, etc. Donc ça, c'est la grande trame, le grand mouvement. Donc on pourrait dire, par exemple, que toute la force qui est en nous de résistance intérieure, de se dire, ah oui, on va tenir pendant tous ces temps pour les mesures, les mesures de restriction autour de la COVID, c'est quand même un grand sujet encore, c'est difficile de ne pas en parler, honnêtement. Il y a tellement d'influence par rapport à ça. C'est sûr que par rapport à la planète, il y a des endroits où il y en a moins, ça c'est une évidence. En tout cas, là où je me trouve, je sais que là, tu vois, je parle en français, donc je sais qu'en France aussi, c'est quand même assez gros. Eh bien, ces mesures-là, il y a un changement qui se fait. Donc toute cette résistance par rapport à ça, d'un côté ou de l'autre, donc ceux qui ne veulent pas rentrer là-dedans, qui, une fois, ne mettaient pas le masque, n'ont pas le vaccin, etc., tout ça, eh bien, tout ce côté-là, c'est une résistance. Puis de l'autre côté, c'est pareil, ceux qui mettent le masque depuis le début, bien, ils résistent aussi, ils veulent résister, oui, je le tiens, je vais tenir jusqu'au bout, puis toi, ils font ça comme ça, puis toi, ils tiennent là, toutes les mesures, ils les appliquent, etc., puis ils résistent, ils tiennent, ils tiennent le coup là, Donc dans les deux côtés, il y a une résistance, qu'on soit d'un côté ou de l'autre. Comme j'expliquais, c'est très polarisé comme sujet. Donc qu'on soit d'un côté ou de l'autre, voilà, les deux résistent. Là, la résistance saute, on enlève le barrage et soudainement, eh bien, l'eau coule. Et donc aussi, il y a une réunion là de ces deux forces, ce qui était séparé, se réunit d'une certaine façon. Qu'est-ce que ça va faire sans lion, ce carré-là, qu'est-ce que ça va faire? Et donc aussi, toute cette force de résistance où soit on tenait parce qu'on résistait puis on appliquait tout ou on résiste à ne pas se faire imposer là, voilà, ces mesures, on va dire. Eh bien, avec ces deux tendances, eh bien là, toute la force qui était mise sur la résistance, soudainement, peut être enfin mise à, enfin, on fait quelque chose avec cette force. Hein? Parce que c'est beau de résister, mais en fait, ça sert à rien. Bien, ça sert à rien. Dans les deux sens, je parle là. Bon, ça a une utilité sur le coup, résister, c'est important de pouvoir savoir résister quand même, mais c'est pas ça qui va construire le monde de demain, de résister. Là où on construit le monde de demain, l'ère du verso réel qui est en train de descendre, malgré tout, ces impositions, il faut se rappeler, il y a des idées du verso là-dedans. Elles sont subtiles, hein? C'est pas les gros trucs bruts, là. Des fois, dans les commentaires, c'est comme si je parle de choses brutes, là, bien du tout, là. C'est super subtil, ces messages, là. Quand on arrive à les saisir de façon subtile, après, là, on était comme en période de résistance, tout le monde inclut, Tout le monde est en résistance d'un côté ou de l'autre, ça, c'est pour tout le monde. Eh bien, quand ça, finalement, ça se termine et ça change, là, pendant trois mois, on a un changement, là, eh bien, eh bien là, c'est le temps. C'est le temps de la vraie vie. C'est le temps de faire quelque chose avec l'énergie qu'on avait pour résister, là, avec cette force du lion. C'est le temps de briller. C'est le temps de faire une lumière pour vrai. C'est le temps, là, de passer à l'action. Parce que c'est quelque chose de résister, mais c'en est une autre de créer le vrai nouveau monde. Et donc, ça y est, là, avec cette nouvelle lune du 8 août 2021, il y a une période, on va, on a la chance, en tout cas, ceux qui leur restent de l'énergie après avoir résisté, puis j'espère qu'il y en a beaucoup, puis qu'on ne s'est pas juste épuisé à essayer de résister. Eh bien, là, ça y est, on a une période de temps où on crée, on place ce nouveau monde. Et c'est beaucoup plus important, là. Cette période est beaucoup plus clé que juste la période de résistance comme telle. Parce que là, tout ce qu'on a appris, ancré en nous, nos certitudes qu'on a été placées en nous, c'est le temps de les mettre en action pour un nouveau monde. Et dans ce nouveau monde, ces deux courants de résistance qui sont très opposés sont unis parce qu'on enlève le barrage et l'eau coule. Vous comprenez qu'il y avait un barrage qui était mis. Il y avait une séparation qui avait été placée dans l'humanité. Là, avec cette nouvelle lune, c'est un temps pour l'enlever. On sent déjà que c'est fébrile. Je sais qu'en France, il y a eu justement certaines manifestations et il y a eu justement, ça commence à circuler entre les deux côtés. Il y a eu des belles exemples de ça. Il n'y a pas que ça, il y a aussi des très mauvais exemples aussi, mais il y en a eu des belles choses déjà. Mais là, avec cette nouvelle lune, vraiment, le carré change. C'est un carré énorme. C'est lui qui tient toute l'année 2021 dans sa main. Et là, ce carré nous donne trois mois où complètement le regard est ailleurs et il va où, ce regard? En lion. Avec ce soleil, cette lune, c'est juste énorme en fait, ce qui se passe. Non seulement en lion, mais en même temps, c'est Vénus qui travaille à côté avec Pluton et Neptune. Et donc, il y a vraiment de l'amour. vraiment la possibilité qu'on ait gagné en maturité dans cette année. Donc, pour ceux qui vraiment ont une vision très catastrophique par rapport à cette séparation, cette polarisation, eh bien, de savoir là, il y a une très belle opportunité de prouver autre chose et de vivre autre chose. Donc, maintenant, extérieurement, je n'ai aucune idée de ce qui va arriver. Encore une fois, moi, je ne peux pas prédire les choses. Dans le sens, je ne peux pas prédire « Ah, voilà, toutes les mesures ont arrêté, on va se rendre compte qu'on n'a plus besoin de je ne sais pas quoi. » Je ne fais pas dans ce domaine, honnêtement, je n'essaie pas de jouer aux prédictions, mais on voit les aspects et on voit qu'en tout cas dans notre travail intérieur, c'est très clair, il y a une possibilité de créer la vie nouvelle et cesser d'être dans la résistance. Ça, c'est la grande, grande phrase de cette nouvelle lune. Oser créer la vie nouvelle que le Verseau, parce que le Verseau, c'est ce qu'il fait, ce fameux Saturne, il nous donne les idées des vies nouvelles. Mais comme on n'est pas adapté pour les comprendre directement, ça se passe bizarrement, on se sent pris. Et donc, on résiste, on résiste, on résiste à ces idées nouvelles. Mais là, la pression large pendant trois mois et au début où ça large, on nous montre clairement que c'est un moment pour créer un sillon de vie nouvelle, aller de l'avant, briller, vivre, se sentir, mais bien, se sentir comme l'été au soleil, libre, vraiment bien. C'est énorme. Donc voilà, une nouvelle lune sensationnelle, en fait. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer, en toute honnêteté. Ça se peut qu'il y ait, voilà, des barrages qui sautent, des séparations qui cessent, donc des réunions d'énergie et il y a du soleil. Il y a vraiment, il y a de l'amour là-dedans. Ça se rappelle du travail de Vénus. Il y a vraiment de l'amour, il y a de l'unité. C'est une énergie qu'on n'avait pas vue de l'année en 2021 jusqu'à maintenant. Et voilà. Donc on a traversé quand même d'énormes défis en 2021 et on y arrive à ce carré qui change. Ce carré quand même, celui d'Uranus avec soleil-lune, donc celui de cette nouvelle lune, du 8 août, eh bien, il y a beaucoup de force dans ça. Uranus qui pousse dans soleil-lune en lion, il y a de la force là-dedans. En fait, il y en a beaucoup plus qui sera extériorisé que dans l'autre carré d'Uranus-Saturne où on a résistance. Là, c'est comme si toute la force qui est en résistance, elle s'extériorise. Donc, je ne sais pas si vous voyez l'élan, c'est presque nucléaire comme force. C'est très grand. Uranus, quand même, avec soleil et lune en lion, c'est juste tellement fort, c'est juste très puissant. Donc, il y a beaucoup de chaleur, beaucoup de force. C'est quelque chose. Donc, de canaliser ça pour créer cette nouvelle vie et surtout pas pour s'entêter. Là, il faut faire attention. Quand il y a eu polarisation aussi grande, dans l'humanité, quand même, il y a eu des grandes polarisations dernièrement. Eh bien, quand on se réunit, il faut que ça se passe bien et utiliser cette force de feu d'une belle façon. Créer l'avenir. Et là, on va voir, on va voir qui parlait fort pour résister et maintenant, qui est-ce qui reste quand c'est le temps de créer les nouveaux sillons en harmonie, les uns avec les autres, réunis avec une sensation d'unité. On va voir qui reste pour ce travail et voilà. J'ai bien hâte de voir honnêtement sa promesse. Donc, merci beaucoup. Tout simple, cette nouvelle lune, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, à une prochaine pour une autre vidéo d'astrologie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada